Vous savez ce qu'on va faire maintenant ? Quoi donc ? Une interview au Canada. 1, 2, 3, 4 ! Est-ce que c'est vrai qu'au Canada... Est-ce que c'est... Je vais prendre un peu de miel, là, parce que... Allez-y, mon ami, allez-y. Vous savez que c'est du jus de cul d'abeille, ça. Les gens, ils le savent pas, mais moi, quand ils vont écrire « merde d'abeille » sur le pot, je vais en manger, mais pas avant. Mais le miel, c'est pas de la merde. C'est bon, le miel. Oui, oui ! Mais non ! Oui ! Tu sais que ça défonce, le miel ? Ça défonce. Ça mange beaucoup. C'est en la terre high. Ouais. C'est vrai qu'au Canada, on trouve que c'est les Français qui ont un accent à la con ? Pas à la con, mais effectivement, il y a un accent parisien, il y a un accent à la Bretagne, il y a un accent... C'est vrai qu'au Canada, on élève des chanteuses en batterie pour les vendre sur le marché français ? Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un marché noir. Ah, si vous pouviez arrêter un peu. Vous voulez pas en récupérer quelqu'un ? Je suis capable de vous avoir des prix si vous en voulez en groupe. Non, on n'en peut plus. On n'en peut plus, là. On leur donne une prime d'expatriation pour qu'elles quittent le pays. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on en a beaucoup, là, quand même, hein ? J'ai hâte qu'ils en donnent une aux humoristes, parce que ça coûte cher venir jouer ici, quand même. C'est vrai qu'au Canada, on a le droit d'être moche quand on est chanteuse. Ben, Céline Dion, c'est pas... Oui, mais en revanche, nos mannequins n'ont pas le droit de chanter. Oui. Céline Dion, c'est vrai qu'elle représente 75 % du PIB au Canada. Le reste, c'est le bois et l'eau. C'est vrai qu'au Canada, à 13 ans, il y a une grande cérémonie au cours de laquelle les garçons reçoivent des chemises rouges à carreaux et des haches. Oui, on nous circoncie à la hache, au Québec. Ma mère s'appelait Pocahontas et je vais travailler à dos d'orignal. J'ai vu un dessin animé sur elle, attends. Oui, oui, c'est incroyable, c'est pas mal. C'est une star, Pocahontas. C'est vrai qu'au Canada, dès qu'il y a moins d'un mètre de neige, c'est l'été. Non, c'est vrai que l'hiver est très long chez nous, mais il n'y a pas plus beau printemps que celui qui a connu l'hiver. C'est vrai qu'au Canada, il y a plus de 10 000 manières de dire « qu'est-ce qu'on se fait chier, putain ? » Oui, mais il y en a peut-être un million de façons de dire comment on est bien. Ah oui, c'est vrai ? C'est bon, hein ? Ça, c'est dans ta gueule, ça. C'est presque... Moi, tu devrais être président du Québec. J'y pense. Au Canada, ils ont une devise, c'est « il ne faut pas vendre la peau de l'ours si la bête est toujours dedans. » C'est bon. Moi, c'est pas bête. D'ailleurs, un matin, moi, j'ai une cabane à vidange chez moi pour mettre mes poubelles parce que j'habite en forêt, j'ai une petite maison sur le bord d'un lac, très sympathique. C'est un vrai, 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 je te jure. C'est pas sérieux, mais tes costumes, tout ça, ça moisit pas, là-bas ? Non, mais sérieux, je vois toujours super classe. J'ai un petit pied-à-terre à Montréal et à New York. Mais sinon, un matin, je me lève, puis je vois que ma cabane à vidange est pas là. Là, je me dis « ah, il y a le connard avec la gratte qui a passé, puis qui a accroché ma cabane. » La gratte ? La gratte, c'est pour ramasser la neige. Voilà, c'est ça. Là, je dis « la dénigeuse, toi tu le savais, toi ». Là, je dis « il est parti avec ma cabane, où des jeunes sont partis avec ma cabane, ils ont mis le feu dans ma cabane, ça arrive des poids ». Et puis, ben non, je la retrouve dans le milieu du chemin avec des griffes, il y avait un ours qui l'avait amené très loin. Ça me plairait, j'adore les ours. Et puis mon voisin… Avec le miel que tu bouffes, ça. C'est un régal pour eux. Le lendemain, ils nous ont mis des petites affiches dans nos portes, nous dire « attention, les ours de sortie ». Et puis deux jours plus tard, ils ont trouvé la tête du chien de mon voisin, à l'heure ou à l'heure, juste la tête. C'est là, là ? Attention. Voyager. Oui, je te jure. Il était blessé alors, Richard ? Mais c'est pas à Montréal même. Non, moi, je lui ai pris la tête du sable. Allez, tout va t'en sortir ! J'ai vu cette anecdote. Oui, c'est vrai qu'au Canada, on croit que Jean-Jacques Rousseau, c'est votre père. Non, ils savent très bien que c'est mon oncle.